Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur le bonheur de retour pour de nouveaux témoignages, des témoignages hors lieu commun qui vont nous réveiller et nous sauver la vie. C'est un truc hors lieu commun, ce qui se passe souvent. Mes frères et soeurs, le monde n'est pas celui que vous croyez. Ne donnez pas n'importe où. Ne donnez pas n'importe où. Ah, ce que ce jeune fille va nous expliquer va nous en dire plus sur le sujet. Voici pourquoi. J'avais une amie qui est allée passer des stages de médecine au Sénégal. Donc, elle a fait un an là-bas. Et ensuite, elle est revenue au Gabon. Quand elle est revenue, elle a demandé à m'y voir. Bon, c'est une amie qu'on a, on s'entend très bien. Donc, elle est revenue au Gabon et tout. Donc, elle m'a invitée à aller dormir chez elle. J'en veux faire trois jours. Au début, le cœur ne donnait pas. Donc, je ne suis pas allée. Ensuite, elle m'a forcée et tout. Je suis arrivée. Elle reste vraiment loin, 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 loin. Je peux faire taire le quartier. C'est vraiment loin. Vous n'avez pas idée. Vraiment retirer la ville. Là-bas, c'est des moments un village. C'est vraiment loin. Donc, en fait, je suis arrivée et tout. On a passé la journée. Je lui ai posé le sac. Je suis arrivée peut-être vers les 15h, 16h. Elle me mettait même l'impression que chacun n'y va qu'à nouveau. Et moi, juste avant de m'envoyer le taxi. Le cœur n'est donné même pas pour partir là-bas. Ensuite, je suis allée. Donc, je suis venue. Elle m'a servi à manger. J'ai mangé. Chez elle, c'est retiré en fait de la ville. C'est dans la forêt. Voilà. Donc, chez elle, c'est 7 hectares. Je vous assure. C'est vraiment immense. Vraiment un domaine. Vraiment un domaine. Donc, nous sommes arrivés et tout. On est partis. Je suis allée dans le resto. Et même la famille mange. Voilà. Ça finit un peu assez aisée. Donc, on allait manger et tout. Ensuite, bah, la nuit est tombée. Ses amis. Elle a des potes dans les aventures. Ils sont rentrés dans la barrière et tout. On avait, voilà. Arrivé chez elle, il y avait sa tante, sa maman et trois petits-enfants. Voilà. Genre ses petits-frères. Donc, elle, quand nous sommes d'abord arrivés, elle a posé la question à sa mère. « Ah, maman, tu trouves ma copine comment ? » Sa mère l'a dit, genre, « Oh, c'est une belle-fille. Elle est noire. Elle est bien. » Ah, bon, moi, je ne suis pas tiquée. J'ai toujours demandé. Vous voyez quand les mamans demandent, genre, aux enfants, que « Ah, ma copine est comment ? » Parce que, vous savez, il y a les mères qui ne supportent pas certaines filles. Genre, les filles de la rue et tout. La fréquentation floude. Mais moi, je suis assez une fille posée. Donc, la nuit est tombée. Chez elle, c'est un grand salon et il y a deux pièces. Chaque pièce, il y a deux cuisines et deux salons chez eux. Donc, là-bas, vu que c'est assez retiré de la ville, la nuit, on a arrêté le courant. Donc, ils ont arrêté le courant, le groupe. J'ai arrêté le groupe. Donc, elle et moi, on avait peur de dormir devant son côté, parce que chez elle, son côté, elle, elle a le salon, la cuisine. En fait, son appartement, tout ça dans la même maison. Je vous ai dit, c'est vraiment immense. Donc, on avait peur de dormir là-bas, seul. Après, on a cogné, vu qu'il fait à tard, on a cogné, de l'autre côté, ils avaient fermé la porte, on a cogné. Là où sa mère a dit, vous voulez quoi ? On a dit, Jean, on voulait dormir là-bas, on avait peur. Là où ils ont ouvert la porte, on a porté le matelas. On a mis au sol. C'est un grand salon. Ça mérite aussi au salon au sol, sur son lit. Et sa tante a laissé la porte ouverte. Vu qu'il fait 7 ans, on a juste mis les torches. Et là-bas, il y a un bras de mère derrière chez eux. Donc, il fait immensement froid. Je me suis lave là-bas, j'avais vraiment froid. Mais avant de partir de chez moi, j'avais dit à ma mamie que je partais chez ma copine et que je restais chez ma grand-mère. Elle m'a acceptée. Elle a dit, tu pries avant de dormir et tout. Donc, quand je me suis assoupie sur le lit, je me suis encore réveillée. Après, j'ai un peu prié. J'ai vraiment prié, 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 prié. Et quand j'ai dormi, peut-être vers les 4h, 5h, je rêve que... Parce que ma copine dormait deux fois. Moi, j'étais derrière. Je rêve que... Ce n'est plus ma copine qui est allongée et c'est sa mère qui est allongée. Maintenant, elle me regarde dormir. Maintenant, elle me dit, on le rêve, toi, tu ne dors pas. Pourquoi ? Je lui ai dit, ah, je ne dors pas. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons, on a qu'a fait une histoire. On le rêve, je me suis lévée. Je commençais à prier, prier sur elle. En fait, quand j'ai prié sur elle, elle était... Elle était devenue vraiment vulnérable. Comme si ma prière a vraiment pris le déçu sur elle. Donc, j'ai commencé à prier, prier. Dans le rêve, je lui ai même dit que tu ne vois pas que mon Dieu est plus fort que ton Dieu. Viens, tu joindras à nous. Donc, j'ai commencé à prier, prier. Maintenant, ma copine, vu que j'ai prié sur tous les prières, ma copine a fouillé dans la chambre. Tout ça, c'est dans le rêve. Elle a fouillé dans la chambre de sa tante. Donc, quand j'ai poursuivi ma copine, et je vous assure que le rêve se passe au salon. Et moi, je suis quelqu'un que j'ai pris d'abord. J'ai pris d'abord de nature. Même si ce n'est pas tout le temps, mais je crois réellement à Dieu. Donc, ma copine a fouillé dans la chambre de sa tante, dans le rêve. Et quand j'arrive devant la chambre, il y avait maintenant des escaliers pour descendre dans la chambre. Bon, moi, je me suis arrêtée. Quelque chose m'a bloquée devant la porte. Et j'ai directement crié dans le rêve à sa tante. Que toi, tu as l'esprit de légion. Je ne rentre pas dans cette chambre. C'est là où j'ai prié. Ma voix a devenu lourde. Ça pésait. Comme sa tante avait vraiment un esprit fort dans le rêve. Ça pésait. Ça pésait réellement. Ma voix, j'étais devenue légèrement faible. Mais je priais toujours dans mon cœur. Je priais, je priais. C'est là où, à un moment, j'ai reculé dans le rêve. Et je me suis fâchée. J'ai dit à ma copine, « Allons me déposer chez moi. Je ne dors pas ici. » C'est là où, après, dans le rêve, j'ai pris le sac. Quand je voulais ouvrir la porte, sa tante m'a dit dans le rêve, « Tu vas encore revenir ici. » Et je vous assure que je me suis réveillée en disant, « Non, je ne vais plus dormir ici. » Quand je regarde mon téléphone, il est 5h pile. Les rêves que nous faisons à 7h, ce ne sont plus des rêves. Ce sont des songes. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis passé chez ma copine. Je ne sais pas. Je n'ai pas de nature la tête ouverte. Je n'ai... Je n'ai jamais été visitée la nuit. Jamais, jamais, jamais. Je vous assure que j'avais peur. Ça, c'est directement la peur de ma life. Je vous assure. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Je lui disais même que je ne dors plus. J'attends demain. Je t'allais faire de base 3 jours. Je vous assure que le lendemain, j'ai dit à ma copine, je rentre chez moi. J'ai juste créé un petit motif et je suis rentrée. J'avais vraiment peur. Je me suis dit en fait que elle devait me tuer. parce que quand je me réveille en disant non, je ne vais plus dormir ici. C'est comme si vous voyez quand vous dormez et puis quelqu'un vient parler à votre oreille, j'en peux vous réveiller. Vous écoutez en fait dans le rêve et dans la réalité. C'est comme ça que j'ai écouté le tuve encore réveillé ici. Après, quand je me suis... J'étais allongée, je me suis les yeux ouverts. J'ai regardé les naco. Il y avait un peu le jour. Et ce qui m'a vraiment tiqué que ça, ce n'était pas un rêve, c'est parce que pendant que je suis allongée, je suis allongée dans le noir. Il y a un peu les torches et tout. Ça tombe bien avec la torche. Elle m'éclaire. Elle nous éclaire. Elle rentre dans la chambre. Elle ressort encore. Elle éclaire. Je ne sais pas. Même quand je me suis réveillée, sa mère qui était sur l'autre côté, bougeait. Comme si tous se sont réveillés en fait qu'ils n'ont pas pu m'atteindre. Mais ma copine était... Quand j'ai même dit non, je ne vais plus revenir si ma copine était coulée sur moi quand j'ouvre les yeux, elle a poussé vers son côté. Je vous assure. Je vous assure. Donc, c'était mon histoire. Merci de partager mon... Waouh ! Vous d'abord attendu tout ça ? Ha ! Les jeunes, les... Dormez chez vous. Même si ta maison, c'est un tournis. Dors chez toi. Il n'y a pas plus beau que de dormir chez soi. Là-bas, c'est le vrai sommeil. La peine intérieure du cœur quand tu dors chez toi. Dormir chez les autres là. Déjà, quand je suis arrivée là-bas, je n'avais même pas le sommeil. Je vous assure. Il est merveilleux. Et c'est à cette raison que je suis non. Que le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu vraiment qui existe. Parce que Dieu était avec moi. Ils n'ont pas pu m'atteindre. Déjà, quand je dormais, j'ai sauté comme ce qui voulait me faire genre des rapports. C'est là où sa mère m'a dit tu ne dors pas pourquoi ? Dans le rêve. Elles n'ont pas pu m'atteindre. Donc vraiment, il faut prier. Toujours prier avant de dormir. C'est très important. Merci. C'était bon. Wow. Viens. Nous écoutons qu'on est au voyage. C'est parti. Il y a de cela quelques années et j'étais à ce moment avec mes parents et dans la cour familiale, devant le portail, il y avait deux cousines qui avaient ouvert leur stand de ménicule, pédicule. Et les gens viennent. Les gens viennent souvent faire leur pédicule et ménicule. Et c'est là que j'ai rencontré mon amie que je vais appeler Nadia. C'est là que j'ai rencontré Nadia. Moi, je vais m'appeler Pauline, disons Pauline. Donc, et la fille venait chaque fois auprès des cuisines pour faire les soins et tout ça. Elle était gentille, souriante, très généreuse. C'est le genre de fille. Elle vient s'asseoir. Si elle achète à manger maintenant, elle vous achète tous à manger. S'il y a quelque chose qui passe, elle achète. Elle achète que tout le monde. Elle est tellement gentille et très généreuse. Donc, c'est là qu'on a commencé à causer, à devenir amie et à devenir vraiment amie. Je peux dire que c'est la seule meilleure amie que moi j'ai eue dans ma vie durant le temps qu'on s'est fréquenté. Vraiment, c'était une grande soeur. Elle était plus âgée de moins de trois ou quatre ans massimaux et c'était une très bonne amie. Et elle avait fait la formation dans le domaine de l'esthétique, comment préparer des savons de gommage, tout ça. Et moi, j'ai fait une licence marketing et elle me voit, elle me dit, Annie, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir commercialiser mes produits, vendre, tout ça. Je lui ai donné l'idée au pied, on va aller au marché, prendre les boîtes de savon, de pommade, mettre l'étiquette, tout ça là dessus et on verra comment commercialiser, on va cibler et comme elle a l'habitude de sortir la nuit. Moi, je ne sors pas parce que je suis une fille, on nous a un peu serré à la maison, donc on ne sort pas tout ça là. Et non, tu peux sortir la nuit dans les barres ou dans les voitures, vendre ça aux jeunes filles parce que ce temps-là, ça commençait pas à être à la bonne les produits de gommage pour avoir le teint crèvre, tout ça, le teint marrant, tout ça là. Et la formation coûtait cher à ce moment, donc elle a fait la formation avec beaucoup d'agents et c'est comme ça qu'elle me dit, Annie, comme tu es une petite soeur, je t'aime bien, donc je veux qu'on met nos efforts ensemble, qu'on travaille ensemble en vendant les savons pour gagner un peu d'argent. Et moi, je n'ai trouvé aucun inconvénient puisque moi, j'étais en fin de formation et j'avais besoin d'argent, donc il fallait que je fasse quelque chose pour avoir un peu d'argent pour mes besoins personnels. Donc moi, je n'étais pas contre l'idée, ça m'a même fait plaisir et on a commencé par travailler ensemble. Donc on a commencé par travailler ensemble. Là, je partais chez elle régulièrement à la maison et elle sortait avec un homme plus âgé qu'elle, beaucoup plus âgé qu'elle. On peut dire que c'est son chou, chou, gare d'Ali, qu'il avait pris un appartement, m'embré. et elle avait tout, le gars lui donnait, l'homme lui donnait, de l'argent, elle ne manquait de rien, elle ne manquait de rien. Donc, je partais chez elle quand je terminais les cours au campus, je partais chez elle puisque j'étais en dernière année de licence, je n'avais pas beaucoup de cours. Donc, la plupart des temps, je passais ça chez elle en travaillant, préparant les savons, tout ça. Elle me racontait son histoire, comment elle a vécu avec le père de son enfant, il lui a trompé avec sa petite soeur. Bon, on parlait de tout et de rien, je ne vais pas rentrer dans les détails pour écouter l'histoire. Donc, on parlait de tout et de rien et à un moment donné, j'ai commencé par ressentir quelque chose de bizarre. Et puis, ce qui est bizarre dans l'histoire-là de cette fille, c'est que moi-même, je suis de base chrétienne depuis l'enfance. On va à l'église, tout ça, la mère, maman prévue. de base, moi-même, j'ai un esprit que si toi, par exemple, DMG et l'esprit qui est en toi ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, genre, on ne va même pas se disputer, mais je vais passer à côté de toi, ça serait bonjour, bonsoir, je n'aurais rien à faire avec toi, quoi. Genre, ton esprit n'est pas le même que le mien, il y a quelque chose qui nous sépare en même temps, quoi. On ne sera pas amis, quoi. Mais l'histoire de cette fille, je ne comprends même pas comment ça s'est passé. Donc, je peux dire que le diable, moi, il sait se déguiser, tout ça, là. Donc, on était ensemble, on causait, on parlait de tout et de rien, et on parlait des hommes, des relations entre hommes et femmes, tout ça, là. Et à un moment donné, je ne commençais pas à vivre quelque chose avec elle. Quand je suis avec elle, on est au salon, peut-être on est en train de préparer les savons ou bien peut-être on regarde la télé et elle commence à te regarder et puis, il y a une faute attirance. Tu vois, genre, tu es dans la chambre avec ton mari ou bien ta femme et tu vois ta femme, comment dit-on, tu as une attirance, tu as envie de sauter sur lui, excusez-moi, le thème un peu, si j'emploie des thèmes un peu vulgaires, tu as envie d'aller vers ton homme ou bien vers ta femme et de caresser, faire les choses adultes, quoi. Donc, à un moment donné, c'est ce que je ressentais. Quand la fille me regarde, elle me regarde j'envie, il y a quelque chose qui me dit, genre, Pauline, et vient et vient me toucher parce qu'elle me rencontrait aussi des fois et ce qu'elle aimait, genre, moi, j'aime quand on me touche les seins, j'aime quand on me fasse comme ça et comme ci, comme cela. Bon, c'est ce qui me fait ressentir, excusez-moi, plus de plaisir, me rencontrer aussi ce genre de choses. Donc, à un moment donné, il y avait une faute attirance. Genre, on est dans la chambre l'autre, il y a quelque chose qui me dit, viens, viens, touche-moi, caresse-moi. Et puis, il y avait une autre voix aussi qui me disait, vas-y, fais ça, fais ça, Pauline, si tu touches, commence pas à toucher Nadia maintenant, elle a caressé, elle va pas refuser, elle va se laisser faire et elle va te donner un plaisir. Non, et donc, vas-y, vas-y, Pauline, vas-y, touche-la, touche-la. Et à chaque fois, la voix, non, c'était ce que je dis, je ne sais pas comment l'exprimer, quoi. C'était une voix qui était tellement forte qui résonnait dans ma tête. Non, je n'ai jamais ressenti même ça. Et pour un homme, quoi, genre, la chose te dit, viens, touche-moi, j'ai envie de toi, tu as envie de, j'ai envie de, ma tête, tout est mélangé dans ma tête. Et moi, en tant que chrétienne, et quand ça commence comme ça, je commence à invoquer le Saint-Esprit silencieusement ou bien j'invoque le son de Jésus-Christ. Donc, quand je commence à invoquer comme ça, il y a mon téléphone qui sort et peut-être un ami qui me dit je suis chez toi, vous pense aussi, je suis chez toi, tu es où, reviens vite ou bien il y a papa ou maman qui m'appellent, il me dit Pauline, viens, et reviens à la maison, tu as terminé les cours, j'ai besoin que tu m'aides à faire ceci, cela. Ou bien des fois, tu vois en même temps la nature change, il y a une grande pure qui s'annonce comme ça et je dis non, non, Nadia, je dois partir, je dois partir si je ne pars pas rapidement, si cette pluie se met à tomber maintenant, je risque de passer des heures ici et toi, tu sais que moi, la maison ne laisse pas tout sortir, donc je vais me faire grandir par les parents, donc il faut que je parte, je parte et là, je prends mes criques, mes craques, je m'enfuie quoi, c'est comme si on me chassait, je m'enfuie rapidement, donc j'ai vécu cette même situation avec elle, plusieurs fois, à chaque fois quand j'allais chez elle, c'était pareil à chaque fois quand j'allais chez elle, c'était pareil, c'était pareil et je me rappelle aussi qu'il y avait une de ses voisines qui fréquentait une église, donc elle a invité à un groupe de prière, c'est elle qui me rencontre après que quand ils sont partis, le pasteur a vu l'esprit de sirène avec lui et que c'est à cause de ça qu'elle n'aime pas rester avec les hommes parce que c'est une fille si un homme la drague elle va accepter mais elle se dit dans la tête non juste on va coucher une fois, deux fois et plus c'est fini elle aime dominer l'homme genre lui montrer que c'est elle elle veut porter le pantalon mais en même temps elle a envie de se marier mais vous savez que les hommes n'aiment pas ces gens de filles qui te disent quoi faire qui veulent te montrer que c'est elle parce que financièrement elle n'a pas besoin de ton nez tout ça là elle parle mal aux hommes tout ça là et les hommes et les hommes s'enfuient comme ça donc elle me dit que le pasteur dit que c'est l'esprit de sirène qui est à base de ça mais qu'elle prie et qu'elle est sûre que sa délivrance sera complète et un jour et qu'elle pourra se marier et moi si je la soutenais je dis c'est bien il faut prier il faut toujours aller à l'église tout ça là on causait dans cette optique et je me rappelle aussi une fois elle me disait j'ai accompagné que dans le temps des années avant de me connaître elle avait accompagné une de ses amies qui avait un problème lâché un marabout c'est l'amie qui lui a dit de l'accompagner et quand elle était elle était partie voir le marabout quand le marabout l'a vu elle et Nadia et le marabout a dit non que lui ne peut pas consulter Nadia que c'est plutôt Nadia qui doit la consulter et qui doit consulter le marabout je ne sais pas si vous comprenez quoi donc je pars en consultation chez le marabout le marabout me dit non que la puissance qui est en elle Nadia est plus forte que l'esprit que lui utilise donc c'est à lui au marabout de fléchir le genou pour Nadia que l'esprit qui l'habite est très fort donc et bon c'est une parenthèse donc c'est à peu près les choses qu'elle me racontait ça et je me rappelle un jour qu'est-ce qui s'est passé quand le truc s'est passé comme ça j'ai rien dit aux cousines j'ai rien dit à maman tout ça mais je priais je demandais à Dieu c'est quoi ce problème c'est quoi ce problème et je suis là un jour un matin elle m'appelle elle me dit Annick le gars que j'ai rencontré et qu'on sort depuis deux semaines le gars il est venu il a fait deux jours de nuit chez moi à la maison mais quand je me suis réveillée aujourd'hui je ne sais pas je lui ai dit de partir je lui ai claqué la porte au nez je l'ai insulté que je ne sais pas ce qui et ce qui s'est passé mais qu'elle a été horrible avec le garçon qu'elle a traité de tous les noms tout ça je dis oh ce garçon qui est calme qui est gentil comme ça qu'est-ce qui s'est passé ma soeur et comme je l'avais dit elle est plus âgée que moi de 3 ou 4 ans et puis c'est une fille qui n'aime pas qu'on la manque de respect donc et moi je la respectais beaucoup donc dans cette optique bon quand elle m'a dit ça et j'ai essayé de la raisonner mais tout en calculant mes mots et en parlant avec un ton vraiment un ton très amical garçon oh tu n'aurais pas dû faire ça oh tu n'as pas bien fait oh pourquoi tu as fait comme ça il fallait simplement lui dire de faire ceci de faire ceci oh tu n'as pas bien fait tu peux l'appeler après t'excuser lui dire de t'excuser pour ce qui s'est passé ce matin tout ça là bon j'ai essayé de la raisonner mais tout en calculant mes mots je pesais tous les mots qui sautaient et dans mon vocal que je lui envoyais ce jour là et je ne sais pas ce qui s'est passé Nadia est rentrée dans une colère noire hé maman Nadia est rentrée dans une colère noire je n'ai jamais vu cette fille de cette façon jamais je ne connaissais pas ce côté noir ou obscur de sa personnalité elle était tellement énervée ce jour pourquoi tu peux me dire ça Pauline et toi tu es qui moi je veux t'aider tu n'as rien je veux t'aider et c'est toi qui veux me faire la morale et tu es une petite soeur calme-toi tu n'as rien vu dans la vie moi j'ai plus vécu des choses que toi j'ai de l'argent plus que toi patati patata la fille la fille m'a grondée elle m'a insultée fatiguée elle m'a sorti des mots oh des menaces non DMG elle m'a sorti non je ne sais pas comment on dit et puis je n'ai jamais genre on ne s'est jamais disputé oh par an je n'ai jamais vu ce côté de sa personnalité elle m'a lavé proprement comme on le dit chez nous elle m'a lavé proprement de la tête jusqu'au pied et dans cela elle a bloqué mon numéro j'ai essayé de prendre un autre numéro m'excuser oh grand soeur je suis désolée ne te fâche pas je ne voulais pas te blesser je ne voulais pas te manquer de respect elle bloque encore le numéro je reprends le numéro de la cousine et je l'appelle elle bloque elle dit de ne pas la déranger de ne pas la peurer tout cela donc moi j'ai expliqué à maman après et vu que maman ne la voyait plus elle ne venait plus chez nous que c'est comme ça qu'elle s'est fâchée contre moi donc maman me dit ok de prier mais je n'aime pas expliquer ce qui se passait quand j'étais avec elle maman donc maman me dit de prier de voir bon et j'ai commencé par prier et les jours sont venus j'ai fait un rêve qu'elle voulait m'amener quelque part mais à chaque fois il y avait les parents ou bien quelqu'un qui me dit annie qu'on t'appelle annie qu'on fait annie fait ceci et puis je faisais des mitous ou bien je ne voulais même pas la suivre des fois et une fois j'ai voulu la tenir tête dans un rêve genre je ne voulais pas la suivre elle a commencé par m'insulter et moi aussi je l'ai insultée et on a commencé par se bagarrer et s'est transformée en une autre créature bizarre moi depuis l'enfance moi j'ai cette force dans les rêves quand tu m'attaques moi je te bats correctement ça c'est ma force depuis quand je suis petit quand tu m'attaques spirituellement dans le rêve où je te bats je te bats copieusement comme on le dit genre tu ne vas jamais gagner quoi tu peux être géant tu peux être tu peux te transformer en tous les mois quoi moi je n'ai pas peur dans le rêve je te bats copieusement je te bats copieusement parce que la maison dans laquelle moi-même je suis sortie de notre maison familiale c'est rempli de sorcières et de sorcières donc il faut toujours chaque temps on est dans la prière dans le combat spirituel donc moi et ce genre de rêve ne me faisaient pas peur donc je l'ai battu copieusement et quand je me suis réveillée j'ai encore prié 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 et depuis ce jour et depuis ce jour la DMG jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus revu cette fille j'ai demandé à ma cousine est-ce qu'elle vient encore est-ce que vous l'avez vue elles me disent non que je ne sais pas pourquoi quand je l'appelle la cousine quand la cousine l'appelle elle ne répond plus elle ne passe même plus devant chez nous et jusqu'au jour d'aujourd'hui je ne sais plus ce qui est et ce que cette fille est devenue je ne sais plus ce qu'elle est devenue et moralité de l'histoire c'est pour exhorter nos frères et soeurs à toujours prier à toujours se mettre en prière tu rencontres quelqu'un tu veux fréquenter quelqu'un demande à Dieu est-ce que je peux me mettre en amitié avec cette personne est-ce que je peux sortir avec cette personne est-ce que nos chemins c'est bon ça se croise si l'amitié ne va rien m'apporter que le Saint-Esprit nous trace nos chemins que je ne rencontre même pas cette mauvaise personne sur ma route genre il faut être toujours dans la prière constante tu pars à l'école tu pars au marché tu pars au travail demande la bénédiction du Saint-Esprit demande à l'Esprit-Saint de te montrer quoi faire de te montrer quelle voie emprunter ça nous sauve chers frères et soeurs ça nous sauve ça nous sauve beaucoup donc merci beaucoup wow vous avez entendu ça c'est hors du commun directement ce que vous avez passé bien une autre femme va nous expliquer l'expérience qu'elle a eue au travers de ce qu'elle a découvert dans un film c'est-à-dire que celui-là marqué elle a besoin de nous conter cela afin de nous en informer que nous soyons aussi prudents dans la vie écoutons ça il s'agissait d'une femme un couple la femme a fait 56 couches je sais pas si j'exagère c'était 52 ou 56 6 fausses couches elle voulait tellement elle désirait tellement l'enfant pourtant son mari lui il était il la consolait il lui avait déjà dit que non moi je t'aime comme ça avec ou sans enfant la femme déprimait 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 dès qu'on lui disait que il y a telle solution elle essaie il y a telle solution elle essaie finalement elle a fait un voyage elle est partie dans un autre pays elle a fait un traitement je ne sais plus trop si c'était indigène ou pas mais toujours est-il qu'à l'issue de ce voyage elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte d'une petite fille et elle a accouché la nuit où elle mette au monde cet enfant c'est-à-dire que le village est entré dans une période d'horreur les calamités ont commencé les maladies la famille la disette et on voyait toujours le visage de cette petite fille là c'est-à-dire tu arrives dans la nuit tu vois le visage de la petite fille le lendemain tu vas trouver que tout ton bétail est mort des choses comme ça des animaux c'était vraiment la frayeur dans le village les gens ont commencé à accuser la femme que ton enfant est censé envoie ton enfant partout partout elle-même à la maison elle ne respirait pas l'enfant faisait tellement de ces choses diaboliques dans la maison elle faisait bouger les meubles elle créait des incendies elle faisait tellement des choses elle terrorisait les enfants de son âge tellement de mauvaises choses au point où sa propre mère la propre mère de l'enfant était tellement terrorisée au point où elle n'a pas eu d'autres solutions que de tuer son propre enfant elle est partie jeter l'enfant dans le puits quand elle est partie jeter l'enfant dans le puits quand la petite fille est morte c'était à l'aube elle hantait tout le monde elle hantait tout le monde la rivière devenait la rivière un matin on se revient on trouve que les poissons sont hors de la rivière tous les poissons sont morts le bétail est mort tous les gens sont quittés jusqu'à ce qu'elle hantait tellement sa mère que sa mère s'est suicidée son père s'est même suicidé avant avant sa mère c'était terrible finalement donc elle a commencé à tellement hanter le village que tout le village est parti pendant une période un moment avant que sa mère ne la tue elle avait fait venir un exorciste qui regarde un peu sa fille on avait fait enregistrer des vidéos où elle manifestait se transformait notre voix par là on lui demande comment tu t'appelles elle dit je m'appelle Légion nous sommes nombreux je suis venue uniquement pour faire le mal je ne peux pas m'empêcher de faire du mal on avait donc enregistré la cassette là le village a été déserté parce que toute la population n'en pouvait plus il y a donc des gens qui sont venus faire le camping qui sont tombés sur la cassette et la cassette c'était que dès que tu voyais la cassette automatiquement tu avais 7 jours et tu mourrais finalement il y a une actrice beaucoup de gens sont morts comme ça finalement il y a une dame qui après avoir visionné la cassette elle a su qu'elle allait mourir alors elle commença à trouver les solutions pour ne pas mourir et quand elle revient bien regarder la cassette c'est là où elle se souvient des paroles je m'appelle Légion je ne peux pas m'empêcher de faire du mal quiconque va m'arrêter mourra c'est donc là où elle a compris qu'en fait elle devait multiplier les vidéos parce que la personne la fillette ne voulait pas qu'on l'arrête quoi donc elle voulait vraiment s'étendre bref ça c'est un autre truc mais j'ai compris que vraiment il faut accepter la volonté de Dieu dans notre vie il faut accepter si vous ne croyez pas en Dieu la volonté de l'univers la volonté du cosmos ça dépend de toutes vos croyances parce que vraiment il y a des ventres maudits soyons vrais là-dedans il y a des ventres maudits c'est-à-dire tu te rends compte après le film que la nature l'univers Dieu tout était contre le fait que cette femme mette au monde un enfant parce que les entrailles de cette femme là étaient maudites tout a dit l'univers a combattu contre le fait que cette femme ne mette au monde un enfant mais elle s'est entêtée 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 et vous allez voir il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour donner naissance sous prétexte qu'elle veut garder des mariages à un moment donné si tu veux faire des enfants et que tu n'arrives pas à faire des enfants si tu as déjà prié si tu es allé à tout faire va à l'orphelinat tu adoptes un enfant tu lui donnes tout l'amour que tu aurais pu donner à tes enfants cet enfant te le revaudra quand il sera vieux il va s'occuper de toi elles sont là elles partent voir les marabouts elles partent voir parfois ce sont les mauvais esprits qu'on met dans leur ventre elles font tout elles font tout elles sont prêtes quand tu accouches déjà d'enfant c'est un esprit ce n'est pas un enfant j'ai suivi une histoire dernièrement où une dame est partie en brousse où elle n'arrivait pas à coucher elle s'est retrouvée où il fallait faire des pactes diaboliques pour accoucher mais non mesdames je peux comprendre que ça fait mal je peux comprendre mais il y a tellement d'enfants ici sur cette terre qui ont besoin de cet amour l'amour que vous pourriez donner à votre petit enfant qui sortirait de votre ventre adoptez les enfants aimez les enfants de vos soeurs aimez les enfants de la rue aimez tous les gens donnez cet amour là autour de vous quand ça ne va pas comprenez que c'est la volonté de Dieu apprenez à vous résilier vous vous résiliez vous restez en prière si dans votre vieillesse le Seigneur décide de vous bénir de vous donner un enfant tant mieux si ce n'est pas le cas comprenez que c'est la volonté de Dieu il y a certaines entrailles qui sont maudites cette femme a tellement cherché 52 couches ou c'est 56 fausses couches tellement 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 au point où elle a donné naissance à ce démon là et selon le film elle l'est appelée à faire du mal et elle va faire du mal toute sa vie toute sa vie voilà comment cette femme a donné naissance à cette chose là au point où la chose là l'a tellement trésor au point que elle même sa propre main a été obligée d'aller la jeter dans un puits de la tuer et cette petite fille elle a traumatisé au point où la mère a été obligée de se suicider son père s'est suicidé donc vraiment mesdames faites attention si vous n'arrivez pas à coucher remettez à Dieu l'amour que vous aurez pu donner à vos enfants donner ça aux personnes autour de vous c'est tellement valable et ces personnes vous le revaudront je fréquentais une tradi quoi je veux dire une guérisseuse je ne serais pas une gaga mais une guérisseuse j'avais l'habitude de la côtoyer et autres et tout et une fois c'est elle en fait qui avait vécu l'histoire elle m'avait raconté qu'une fois vu qu'elle elle avait l'habitude de vendre le manioc à la mère elle vendait le manioc c'est ce qu'elle vendait pour se nourrir et aussi nourrir sa famille donc l'autre fois lorsqu'elle est allée vendre le manioc vu qu'à la mère à la mère là-bas à Pointe-Noire il y a des restaurants il y a des restaurants où les puceurs viennent manger et aussi des vendeuses voilà un peu donc elle souvent elle allait vendre le manioc elle allait vendre le manioc dans ces restaurants-là voilà et l'autre fois lorsqu'elle est allée vendre bon il n'y avait pas il n'y avait pas trop de personnes il n'y avait pas trop de gens dans ces restaurants-là du coup elle a préféré faire vendre vendre du genre comme ce qu'on appelle ce qu'on dit on l'appelle par paillé paillé du sol en bilan quoi et elle est en train de vendre en route en bordure de mer voilà en bordure de mer elle vendait son manioc et elle marchait elle marchait elle marchait elle marchait elle marchait elle arrivait à un niveau elle constatait qu'il n'y avait plus de il n'y avait plus de gens là où elle partait au fait au fur et à mesure elle voyait juste trois personnes deux personnes une personne et jusqu'à ce qu'elle arrivait à un niveau et elle était toute seule elle était toute seule et elle continuait à marcher elle a remarqué elle a remarqué que devant elle devant elle elle avait remarqué une dame une jeune dame de teint très clair avec des longs cheveux qui avait la tête baissée mais cette femme en fait partait dans l'eau mais de façon je dirais en arrière quoi et avec des mecs qui touchaient l'eau voilà donc cette femme allait dans l'eau et elle lorsqu'elle a vu cette dame du coup elle a eu le réflexe que c'était une sereine de saut du coup elle avait un peu peur quoi elle avait un peu peur et bon malgré ça elle n'avait pas le choix et elle continue elle continue elle continue et lorsqu'elle est arrivée au niveau de cette dame avec la peur je ne sais pas c'était la peur ou je ne sais pas je ne sais quoi elle a dit bonjour à la dame elle a dit bonjour madame et ce que cette dame a fait c'était quoi vu qu'elle avait le visage baissé qui regardait qui regardait l'eau avec les mecs qui touchaient l'eau elle a elle a elle a soulevé son visage elle a soulevé sa tête lentement doucement elle a levé elle a levé sa tête doucement elle a regardé elle a regardé elle a regardé cette dame là cette traduit là que je pourrais appeler Jeanne donc elle a regardé Maman Jeanne elle a regardé Maman Jeanne lorsque Maman Jeanne l'a regardé Maman Jeanne a eu des frissons elle a failli pisser dans ses avis parce que lorsqu'elle a regardé la dame les yeux de la dame prier c'était comme comme la couleur rouge de noix comme la couleur rouge de noix de palme donc elle a regardé quand cette sirène a regardé Maman Jeanne Maman Jeanne a eu des frissons et tellement elle avait peur elle savait qu'elle ne devait pas paniquer elle devait garder son sang froid et la sirène donc elle a regardé ensuite la sirène a baissé a rebaissé sa tête lentement et elle a continué à entrer genre marcher en allant dans l'eau quoi et Maman Jeanne a continué son chemin lorsque Maman Jeanne a continué elle a regardé juste devant et arrivait à un niveau elle s'est retournée pour essayer de voir la dame qui allait dans l'eau elle se rendue compte que la dame n'était plus là la dame était entrée dans l'eau donc c'était une sirène des hommes donc c'est un peu ça l'histoire que j'avais racontée bon prochain mois je reviendrai wow vous n'avez pas donné tout ça c'est grave bien nous nous écoutons qu'une autre histoire en haut du commun c'est parti l'une des femmes de mon père je vous avais raconté que la première partie de l'histoire en gros je vais résumer elle était partie avec ma mère pour aller aider ma tante qui vivait dans un petit amour si je peux appeler ça comme ça ce petit groupe de petits villages même pas villages mais on perdue au milieu de la forêt reliée par un sentier en fait il n'y avait pas de route là-bas rien du tout donc elles sont allées elles devaient y faire quelque chose comme deux semaines au bout de seulement quelques jours ou une semaine ou un truc comme ça peut-être plus je ne sais pas en tout cas elle a décidé qu'elle voulait rentrer en fait elle s'est levée un matin elle a dit qu'elle voulait rentrer et donc personne ne comprenait rien et on essayait de comprendre elle n'a jamais rien dit elle est arrivée elle a montré à mon père elle avait une blessure dans le dos sur l'omoplate en fait c'était un trou béant tout rouge il n'était pas infecté il était juste rouge je me souviens avoir vu ça je sais que je n'avais jamais rien vu de tel et depuis ce temps-là je n'ai plus jamais rien vu de tel donc de là elle est tombée malade et tout ça on l'a amené à l'hôpital au début mon père lui a donné des injections d'antibiotiques mais il ne se n'a rien donné on l'a amené à l'hôpital il ne se n'a rien donné et là finalement on l'a amené chez un guérisseur qui lui avait demandé de parler en fait elle avait refusé de parler et quand elle est morte avec tout ce qui s'était passé des choses bizarres qui se sont passées et mon père s'est fait aussi accuser de l'avoir tué donc on a dû aller voir quelqu'un ces histoires-là cette histoire-là se passe en 1987-88 donc on a accusé mon père on a dû aller voir quelqu'un et c'est là où ça a été dit il a révélé qu'ils sont partis pour aller aider ma tante elle est allée elle est sortie un vampire comme vous dites pour aller espionner des personnes qui avaient enfin qui faisaient leur union mystique dans un endroit inconnu personne ne la connaissait là-bas et quand elle est arrivée à un moment donné en les espionnant à un moment donné ils se sont rendus compte qu'il y avait une personne là qui n'était pas supposée être là donc là ils l'ont attrapée elle les a battues copieusement et sauvagement et après les avoir bien battues quand elle partait pour repartir je ne sais pas si elle voulait si elle courait je ne sais pas en tout cas elle lui a lancé une lance dans le dos sur l'omopla c'était le trou qu'elle avait dans le dos et c'est comme ça en fait qu'elle est morte et en fait après qu'elle soit morte il y a plein d'autres personnes avant même qu'elle soit morte il y a plein de personnes qui sont mortes dans ce village dans ce village il y a des personnes qui l'avaient battue mystiquement il y a plein de personnes qui sont mortes donc elle meurt parce qu'elle n'a pas voulu dire ce qui s'était passé elle n'a pas voulu dire la vérité en fait donc ça c'était le petit résumé mais dans la suite de l'histoire il y a tellement de choses qui se sont passées après parce que là même c'est rien donc la suite de l'histoire c'est quand elle était avant de mourir elle avait un bébé de 6 mois et ma mère aussi avait un bébé de 6 mois des filles elle a fait promettre à ma mère que ma mère s'occupera de sa fille ma mère lui a promis mais pendant l'année quand les soeurs de mon père sont venues il y a une de mes soeurs de mon père qui n'a pas eu d'enfant et maintenant elle a demandé à mon père qu'elle voulait prendre l'enfant en fait et mon père évidemment n'était pas d'accord au début ma mère aussi n'était pas d'accord parce que ma mère leur avait dit qu'elle a fait une promesse à sa co-épouse et les promesses qu'on fait aux personnes qui sont mortes on leur voilà quoi mais après le chantage affectif par ma tante mon père a finalement accepté de lui donner l'enfant donc elle est partie avec la petite quelques jours après qu'elle soit partie avec la petite il y a le meilleur ami de mon père qui vient très tôt le matin à la maison qu'on vient à la porte pour dire à mon père qu'il voulait parler à mon père donc il dit à mon père que pour l'être allé le voir en songe pour l'être en fait c'est un nom d'emprunt je ne sais pas son vrai nom pour l'être allé le voir en songe pour lui dire d'aller dire à mon père d'aller chercher son enfant donc je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas si mon père n'a pas fait vite je ne sais pas toujours est-il que peut-être moins d'une semaine après on vient nous dire qu'elle a fait la petite est malade on emmène la petite à l'hôpital et tout et tout le truc c'est qu'en fait oui et quelques jours deux jours après la petite est morte on va emmener la petite au village elle a enterré la petite elle a eu mon père elle a eu un tout trois enfants deux garçons une fille les deux garçons c'était les aînés la fille c'était la plus jeune donc les aînés vivaient avec nous le deuxième petit garçon vivait en fait avec mon arrière grand-mère ma grand-mère parce que mes grands-parents se sont séparés donc ma grand-mère est partie vivre avec sa mère et il se trouve que le petit on lui a donné le nom du neveu à mon arrière grand-mère donc en fait le cousin de ma tante donc ils vivaient avec eux je crois du moment où là c'est vrai ils vivaient avec eux là-bas donc c'est à peu près à peu près moins de de 30 de 40 kilomètres de chez nous donc le petit vivait là-bas avec eux et un jour et tout le petit il avait toujours l'habitude il avait trois ans plus il avait toujours l'habitude de jouer dehors et en fait le village ce village-là de mes arrêts grand-parents mon arrêt-grand-mère le village un peu en hauteur de la route donc le petit joue toujours devant la maison mais c'est toujours ça c'est bien protégé qu'un enfant ne peut pas facilement partir pour aller tomber sur la route là-bas donc au moment de manger et tout mon arrêt-grand-mère qui était avec l'enfant appelle l'enfant et l'enfant ne répond pas sort pour aller voir un peu l'enfant n'est pas là tout le monde est au champ donc elle regarde un peu autour aux alentours elle ne voit personne donc de là elle appelle mon... grand-mère ma grand-mère vient y chercher 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 je trouve pas l'enfant peut-être plusieurs heures plus tard et le message arrive vient retrouver mon père pour lui dire que le petit a disparu donc au début je crois qu'on a pensé que c'était les parents de Paulette qui étaient venus prendre l'enfant parce qu'en fait quand ils sont venus au dé je vous ai dit qu'ils sont venus en retard on était déjà en train d'enterrer ils étaient partis avec les nids des enfants de Paulette qu'elle avait eu avec mon père donc il était question que le petit allait revenir je s'allais passer un peu de temps avec lui mais le petit n'est jamais revenu mais en tout cas ça c'était juste quelques mois après sa mort et après qu'elle soit venue après que la petite qu'elle avait laissée soit aussi morte c'est là où le petit disparaît donc mon père monte là-bas en urgence et arrivé là-bas et tout on cherche on cherche comme ils ne sont pas très loin des boulots ils ont fait venir des policiers et tout ça là ils ont cherché 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 rien l'histoire se passe vendredi après-midi donc tout vendredi après-midi vendredi soit on cherche rien samedi on cherche rien samedi après-midi commence à pleuvoir et la pluie en fait dur jusqu'à toute la nuit samedi à dimanche dimanche dans la journée il pleut toujours il ne pleut pas assez fort mais il pleut assez donc à ce moment-là les recherches se sont arrêtées parce qu'ils ont dit de toute façon il n'y a rien qui pousse ils ne peuvent pas continuer les recherches et surtout qu'ils se concentraient plus sur le village et donc le lundi matin les enfants vont à la rivière comme on fait pour aller se laver faire la toilette avant d'aller à l'école et s'entendent un enfant pleurer de l'autre côté du marécage et quand je vous dis marécage ce n'est pas un petit marécage c'est vraiment un marécage que même pour les adultes il faut vraiment se préparer si on veut y aller de l'autre côté il faut avoir des très bonnes raisons aussi pour y aller de l'autre côté on entend on entend un enfant pleurer de l'autre côté donc les enfants courent au village tout le monde était au courant qu'on cherchait on cherchait un enfant qui avait disparu donc les enfants courent au village pour venir dire à tout le monde on entend un enfant pleurer de l'autre côté du marécage le temps que les gens se préparent mettent tout en place il s'est passé peut-être encore deux ou trois heures pour finalement arriver quand on arrive là-bas on trouve mon frère complètement sec et propre il faut savoir que le petit a disparu vendredi vendredi après-midi début d'après-midi on le trouve maintenant dimanche lundi aux alentours de 7h le petit 7h enfin aux alentours de 9h parce que le temps de préparer tout d'arriver là-bas il dit c'était 9h le petit était complètement sec et complètement propre évidemment à trois ans et demi le petit parlait on lui dit t'es où il dit j'étais avec ma mère et ma petite soeur donc après elle est allée voir le meilleur ami de mon frère mon père encore en songe pour lui dire qu'elle n'avait pas l'intention de prendre l'enfant qu'elle ne viendra pas prendre l'enfant qu'elle ne devrait pas avoir peur mais qu'elle voulait passer du temps avec son enfant parce que vu que quand elle est morte ça faisait quand même un petit moment qu'elle n'avait pas vu son enfant puisque je dis l'enfant restait avec mon arrière grand-mère maternelle et ma grand-mère maternelle donc elle n'avait pas beaucoup vu son enfant donc elle voulait passer du temps avec son enfant donc elle est allée prendre son enfant pour passer un week-end avec son enfant et ramener l'enfant le lundi et a dit à l'enfant voilà quoi de pleurer qu'on va venir le chercher en fait l'enfant 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 a commencé à pleurer quand il a vu qu'il était tout seul parce qu'elle a disparu elle a laissé l'enfant ou voilà mais plutôt que de ramener l'enfant ou à trouver l'enfant mais je ne sais pas pourquoi elle a laissé l'enfant de l'autre côté donc pour vous dire que comme on dit les mots ne sont pas bons et c'est quelqu'un que moi m'a amené à l'Europe quand j'étais enfant et à chaque fois que je fais des rêves parce que moi je suis quelqu'un avec les ancêtres comme on dit il y a beaucoup de choses que je vois beaucoup de choses que je ressens et j'ai toujours su que cette femme elle n'était jamais partie son âme a toujours été là son âme a toujours été là ça veut dire qu'il y avait sa maison qui était à côté de la maison de ma mère la cuisine sa cuisine et dans mes rêves constamment c'était une porte qui était fermée mais je savais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur j'avais peur d'y aller occasionnellement la porte était ouverte et je voilà quoi je passais là vite 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 j'ai toujours su qu'elle était là et la preuve en est qu'en 2017 mon papa est décédé vraiment très soudainement en fait de chagrin on peut dire il est mort de chagrin il est mort parce que mon frère est mort et mon frère c'était son meilleur ami et quand mon frère est mort il a dit lui-même le jour où on a mis mon frère à la mort que lui il fallait aussi se préparer à l'enterrer donc deux quatre jours après l'enterrement de mon frère mon père il s'est laissé le matin en fait ça n'allait pas et mon père en fait on va dire que mon père a agonné je ne vais pas dire agonné parce que c'est vrai qu'il se plaignait de son ventre mais on va dire que pendant 45 minutes mon père s'est plaint de son ventre mon père a toujours eu son ventre plat mon père est mort à 78 78 ans avec un ventre plat les tablettes de chocolat mais là lui-même il se disait il ne comprend pas son ventre il est en train de grossir il n'a jamais eu un gros ventre de toute sa vie donc il se plaigne de ça on lui a donné le truc on voulait lui donner le temps de le porter pour l'amener à l'hôpital le mettre dans la voiture pour l'amener à l'hôpital c'était voilà on savait qu'il était en pharmacie il était en train de partir mon père est mort en appelant le nom de cette femme en disant que cette femme était là que cette femme était là pour vous dire que je sais qu'elle aimait mon père énormément je le sais donc je ne sais pas est-ce qu'elle est restée là tout ce temps-ci parce qu'elle aimait mon père est-ce qu'elle est restée là tout ce temps-ci est-ce qu'elle a eu un effet négatif dans le village en général tout ce temps-ci je n'en sais rien comme je dis c'est une personne que voilà une fois quand elle était en vie en fait elle avait fait comprendre à quel point elle était puissante dans la sorcellerie en fait quand ses grands-parents l'avaient préparée mais en tant que personne dans la vie de tous les jours c'était vraiment une très bonne personne nous tous nous l'aimions énormément même avec ma mère elle n'a jamais eu de problème avec personne mais je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que son âme est restée calée là chez nous qu'elle n'a jamais elle n'est jamais partie en fait elle n'est jamais partie et il n'y a que récemment que je depuis que mon père est mort je l'ai peut-être vue encore une seule fois enfin quand je dis la voix je ne la vois pas mais je sais qu'elle est là une seule fois dans un songe donc c'est pour vous dire oui voilà c'est très très clair que les morts ne sont pas morts les morts ne sont pas morts pas tous les morts sont morts il y a certaines personnes qui meurent et qui qui continuent en fait qui continuent dans dans le comment dire dans je ne sais pas comment dire qui avancent en fait qui traversent pour aller pour aller où ils sont supposés aller mais il y en a plein qui ne partent pas pour des raisons que voilà on ne sait pas ils sont trop attachés à des choses qu'ils avaient sur la terre soit ils ont peur par rapport à des comportements qu'ils ont vus quand ils étaient sur cette terre je n'en sais rien mais toujours est-il que oui c'est pas tous les morts qui sont morts il y a beaucoup qui sont là et qui continuent à affecter les vies des vivants sans même sans même souvent qu'on le sache donc c'était ça mon histoire prenez soin de vous et à très vite merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici que je vous bénisse sur le bouton pour la suite soyez prêts